Un damier, des figurines en bois et un temps de jeu limité à 20 minutes chrono. Bienvenue au championnat académique d'échec de la Guadeloupe. Le week-end de dernier, 80 élèves du primaire et 40 collégiens venus de tout l'archipel se sont affrontés autour d'un damier durant 7 parties. Et avec pour tous, une seule envie. La victoire, les gains, les trophées, c'est aussi tout ce qui est la réputation d'avoir gagné, le prix. Ce qui me plaît dans les échecs, c'est de jouer et d'être contente. Même si j'ai perdu, c'est pas grave. Et comme pour beaucoup d'autres sports, la pratique de cette discipline débute d'abord dans le cercle familial. Il y a deux ans, en 2022, c'est mon tonton qui me l'a appris. Qu'est-ce qui t'a plu dans les échecs ? Pourquoi tu as accroché comme ça ? Parce que je trouve que c'est amusant. C'est mon père qui m'a mis là-dedans et j'ai bien aimé le sport. Depuis petit, j'ai commencé à jouer à ce jeu et je l'ai vraiment trouvé intéressant. C'est comme un jeu de prédilection. Alors, les échecs, un sport, oui, en France officiellement depuis mars 2022. Et d'ailleurs, l'organisation de ces championnats au collège Maurice Satineau ne doit rien au hasard. Le personnel enseignant adore la discipline. Ah oui, ça donne de la réflexion, ça donne de la concentration. Et c'est hyper important pour les collégiens. Surtout au jour d'aujourd'hui, c'est hyper important. Ça les apaise, vraiment. C'est un jeu magnifique qui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences. Qui se retrouve après dans les compétences scolaires des enfants. C'est vraiment important. Et ce n'est qu'un début. La nouvelle équipe dirigeante de la Ligue d'échecs de la Guadeloupe s'est donnée pour objectif de faire signer le maximum de nouvelles licences. Sous-titrage Société Radio-Canada